Ton sac à clous, peu importe s'il est en nylon ou en cuir, ton premier sac à clous, achète quelque chose d'abordable, mais qui a les caractéristiques suivantes. Deux grosses pouches. Pourquoi? Une poche pour mettre les clous de 3 pouces et demi, une poche pour mettre les clous de 2 pouces et demi. Si tu es sur le résidentiel, ça va être la même chose. Une pouch pour mettre les gros clous, une pouch pour mettre les strips de petits clous. Moi, personnellement, j'avais une ceinture que je pouvais changer les poches. Exemple, tu arrives une journée que tu fais du décoffrage, tu fais une journée que tu fais du revêtement extérieur ou quoi de même. Tout dépendant de ce que tu fais, tu peux changer ta poche. Ton hook pour le marteau, il y en a qui le préfèrent à l'arrière, il y en a qui le préfèrent sur le côté. Souvent dans le résidentiel, tu vas travailler plus avec le gona-clous. Donc, ton marteau à l'arrière, tu as besoin de le sortir moins souvent. Donc, à l'arrière, il y a moins les jambes. Sur le côté, c'est peut-être un petit peu plus facile de le sortir, ton marteau. Tu vas l'avoir plus que 40 heures par semaine sur le dos. Prends l'acte très confortable, donc une ceinture plus large, plus épaisse, qui est plus confortable, qui fait pas mal dans le dos. C'est sûr que pour un apprenti qui commence, des fois, ça peut valoir cher. Ça fait que tu commences avec certaines choses, puis tu vas voir de toute façon à la force des choses, il va falloir que tu la changes anyway. La pouch à 100$, oui, elle coûte pas cher, mais un, elle va se déchirer de même. Ton exacto va se déchirer de même, tes vis vont se déchirer de même. Tandis que ta pouch à 300$, tu vas pousser dedans avec un tournevis, puis elle déchirera pas. Elle va te t'offrir bien plus longtemps. Une fois que tu vas l'avoir cassée, elle va être beaucoup plus facile à porter. Moi, je me suis jamais habitué avec des bretelles, mais je conseille fortement d'être habitué avec ça en partant. Je pense que ça m'aurait réglé déjà des petits problèmes. Fait que tu sais, vas-y, puis essaye-les.